Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir d'une vidéo un peu différente de d'habitude, parce qu'il s'agit non pas d'une disparition inquiétante, mais d'au moins cinq disparitions inquiétantes, mystérieuses, inexpliquées et non résolues à ce jour. Toutes ces disparitions se sont déroulées dans une même zone géographique, ou presque, et pour la plupart dans les mêmes conditions, à savoir pour la zone géographique qu'il s'agit des Alpes du Sud, plus précisément dans le département des Alpes-Maritimes, et assez grossièrement autour de la commune de Sospel. Ces disparitions irrésolues sont très souvent mystérieuses, et soulèvent une problématique générale que je vais vous énoncer à la fin de cette vidéo. Une seule des cinq disparitions dont je vais vous parler est prise en charge par la RPD, et pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, la RPD c'est quoi ? C'est l'association d'assistance et recherche de personnes disparues, pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. On se retrouve juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour parler d'un contexte général de toutes ces disparitions, ces disparitions s'articulent grossièrement autour de la ville des Alpes-Maritimes, la petite commune de Sospel. C'est une commune qui est située en région Provençal-Côte d'Azur. Sospel c'est une petite ville d'environ 4000 habitants, et qui se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Menton. Menton qui est une très très jolie ville de la Côte d'Azur, qui borde la mer Méditerranée, et qui partage également une frontière avec l'Italie. Donc toutes les disparitions dont je vais vous parler aujourd'hui, se passent dans cette zone. Malheureusement pour certaines disparitions, parce que ça fait un petit moment, ou parce que la famille n'est pas très médiatisée, n'a pas voulu trop médiatiser l'affaire. Pour certains, je ne vais malheureusement pas avoir beaucoup d'informations, et même pour deux disparitions, je ne vais pas avoir de photos à vous proposer. Donc on ne saura pas à quoi ressemble la personne disparue, mais je vais vous donner le maximum d'informations. Parce que, quand bien même, il est très important de relater ces disparitions, déjà de un, pour pas que les personnes disparues restent dans l'oubli, de deux, pour que peut-être, on ne sait jamais, il y ait quelqu'un qui a vu quelque chose, qui se souvient de quelque chose, et qui a envie de témoigner. Ou encore, pour les personnes qui sont habituées à randonner dans le coin, d'ouvrir l'œil, de voir s'il y a des éléments qui attirent le regard, pour peut-être retrouver une trace d'un de ces disparus. La première disparition irrésolue s'est déroulée il y a maintenant 17 ans, et c'est en novembre 2005. Il s'agit de la disparition de Philippe Rocheteau. Donc c'est une des disparitions dont on a très peu d'informations, surtout sur le contexte. Et vous allez voir la différence quand on a des informations sur le contexte, et quand on n'en a pas, et bien ça ouvre vraiment tous les champs du possible sur ce qui a pu se passer pour une disparition. Alors que quand on a plus de contexte, déjà on peut exclure certaines pistes, et s'orienter vers d'autres pistes qui nous semblent plus envisageables, en fonction des informations que l'on a à notre disposition. Quoi qu'il en soit, même si on n'a pas beaucoup d'informations, cette disparition, la disparition de Philippe Rocheteau, marque, à ma connaissance, le début d'une série de disparitions, qui va continuer jusqu'en 2022. Nous sommes le 1er novembre 2005. Philippe habite avec sa femme et son fils à Menton, et ce jour-là, il a décidé d'aller jusqu'au col de bruit, donc juste au-dessus de Sospel, pour aller faire une randonnée. Donc il va partir vers midi à peu près, en voiture, avec sa femme, son fils, dans la voiture, et direction col du bruit. Philippe, tout ce que je sais, c'est que c'est un homme qui a 31 ans. On a une petite photo disponible, mais c'est tout, donc je ne peux rien dire sur son physique exactement. Le col du bruit, donc là où il a décidé d'aller commencer sa randonnée, se trouve à 879 mètres d'altitude. Philippe arrive avec sa voiture, sa femme et son enfant. Au parking du col du bruit, il est à peu près 14 heures. Il se gare, malheureusement le temps se gâte, mais il décide quand même de partir faire l'ascension du mont Mont Guiabo, qui lui est à une altitude de 1868 mètres. Et chose étrange, je trouve, c'est qu'il décide de partir seul, donc il laisse sa femme et son enfant au parking, dans la voiture, parce que le temps commence à se faire de plus en plus menaçant. Le temps passe, le temps passe, la nuit commence à tomber, il commence à faire sombre, et aucune nouvelle de Philippe. Donc évidemment, sa femme commence à s'inquiéter, c'est vers 17 heures qu'elle appelle les secours. Philippe, ce qui est bizarre, c'est que c'est un randonneur expérimenté, mais pourtant, il part sans eau, sans nourriture, et même sans moyens de communication. Donc on se demande dans quelles circonstances il est parti. C'est pour ça qu'on aurait besoin du contexte, parce que, est-ce que par hasard, il se serait pris la tête avec sa femme, ou peut-être même avec son fils, je ne sais pas quel âge il a, il doit être assez jeune, si l'homme a 31 ans. Tout ça pour dire que, ça se trouve, il est parti un peu excédé, il a oublié tout, il est parti énervé, donc dans un état un peu de confusion et d'énervement, qui est peut-être plus propice au fait de prendre des mauvaises décisions, et peut-être même derrière, se perdre. J'imagine que dans le cadre de la disparition, la famille a été interrogée, et que, évidemment, toute implication probable de la famille a été exclue, ou peut-être que non, et peut-être que l'enquête est toujours en cours. Quoi qu'il en soit, on n'a pas trop d'informations là-dessus, malheureusement, donc ce ne sont que des supputations. Bon, très vite après la disparition, il y a évidemment des grandes recherches qui sont menées, hélicos, chiens-pisteurs, pompiers, il y a même la police italienne qui est mobilisée sur place, vu qu'on est quand même assez proche de la frontière italienne, et malheureusement, ces recherches ne vont rien donner. L'hypothèse privilégiée à l'époque, c'est une désorientation due peut-être à un brouillard, et donc accident due peut-être aussi à ce brouillard. Donc, on pense qu'il ait perdu l'équilibre, qu'il soit tombé, et que son corps est dans un endroit qui est difficile d'accès. Il aurait pu effectivement chuter dans un trou, ou dans un endroit broussailleux qui cache le corps. On a plein de questions à se poser, parce que, par exemple, je voulais savoir, moi, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire comme randonnée, parce qu'à partir du parking du col de bruit, pour monter jusque-là où il avait prévu de monter, si mes informations sont bonnes, sur le site Visiorando, on voit qu'il y a une randonnée de 7h. Sachant qu'il arrive à 14h, je trouve que ça fait un peu tard, surtout qu'on est en novembre, et que la nuit tombe rapidement. Donc, peut-être qu'il avait prévu de faire une petite boucle, mais comme vous pouvez le voir, l'information, on ne l'a pas. Et encore une fois, je me demande, pourquoi venir avec sa famille jusque-là, parce que, bon, il y a quand même un peu de temps de route depuis le menton, pour finalement ne pas aller marcher avec eux, et pour finalement les laisser sur place. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il est tombé sur une mauvaise personne. Peut-être qu'on ne sait pour quelle raison la femme a décidé de se taire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Philippe Rocheteau reste 17 ans après, porté disparu. Il y a deux disparitions qui vont se succéder assez rapidement après celle de Philippe. Il y a la première disparition après Philippe, qui est la disparition d'Anne-Marie Arnal, qui se passe à peu près un an après ce que je viens de vous énoncer. On est plus précisément au mois d'octobre 2006, quand cette autre disparition survient, qui est tout aussi mystérieuse, et qui date maintenant d'il y a 16 ans. Donc, pour cette disparition, ça fait partie des disparitions où on n'a pas de photos de Madame Arnal. Par contre, on a énormément d'informations, et c'est grâce à l'ouvrage qui donne énormément de détails. C'est un ouvrage qui a été fait en collaboration avec les familles de disparus. C'est un ouvrage qui est co-écrit, en partie, je vous en avais déjà parlé, par Bernard Valézy, qui est vice-président de l'association, que je vous partage ici ou ici, qui s'appelle Avis de recherche, que je vous mets également en barre d'informations. Donc, toutes les informations que vous allez avoir sont des informations issues de ce livre. Anne-Marie Arnal est mentonaise, tout comme Philippe Rocheteau, et a 69 ans au moment de sa disparition. Anne-Marie est décrite par ses proches comme une femme qui est dynamique, qui est énergique, et qui, je pense, avait une meilleure condition physique que moi, parce qu'elle était très sportive, une bonne randonneuse. Elle est décrite comme ayant une parfaite condition physique. Elle avait un ami qui s'appelait Jackie. Avec Jackie, elle faisait énormément de choses. Donc, tout d'abord, c'était un guide. Donc, il l'accompagnait à chaque fois qu'elle faisait une randonnée. Et en plus de ça, il faisait ensemble de l'escalade. Donc, vraiment une vie de retraitée sportive, une vie plutôt épanouie de ce qu'on peut entendre. On arrive au dimanche 15 octobre 2006. Cette mentonaise avait décidé de faire une petite randonnée, vraiment pas très compliquée, sur le sentier botanique, à partir de la gare de Sospel. Elle avait demandé d'ailleurs à son ami Jackie s'il voulait l'accompagner. Malheureusement, ce jour-là, il ne pouvait pas. Donc, c'est une des premières fois qu'elle allait randonner toute seule. En fonction des données qu'on a, là, on peut voir exactement quelle randonnée elle a fait. Elle est partie de la gare de Sospel. Ensuite, elle a fait un tour. C'est une randonnée qui dure 5h, 5h30. Donc, une assez longue randonnée, mais en boucle, qui débute par une montée et qui termine par une descente et qui est assez facile. Ces informations, je les tire du site Randoxygène. Comme prévu ce 15 octobre, elle décide de partir faire sa randonnée et à partir de ce jour-là, il n'y aura plus aucun signe de vie d'Anne-Marie. Plus personne ne va avoir de ces nouvelles et elle ne sera plus jamais revue. C'est très rapidement son ami Jackie qui va s'en rendre compte. Je crois même que c'est le jour même où il va se dire « Je m'inquiète un peu, elle ne donne pas de nouvelles, je vais aller voir où est-ce qu'elle est. » Il retrouve très facilement sa voiture garée à la gare de Sospel. Donc, il se dit « Bon, elle a peut-être fait sa randonnée, elle est peut-être rentrée en train parce que peut-être que sa voiture a un souci et qu'elle est tombée en panne. » Donc, lui, il va à son domicile, il va sonner chez elle le soir même. Aucune nouvelle. Il se dit « Bon, je vais attendre le lendemain, elle est peut-être passée chez quelqu'un avant de retourner chez elle. » Le lendemain, pareil, il retourne chez elle et toujours aucune nouvelle d'Anne-Marie. Là, il commence à s'inquiéter et il va prévenir directement la gendarmerie. Pour lui, les gendarmes ne sont pas assez réactifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de suite des recherches sur place. Ce qui est vrai qu'il faut absolument faire. Quand on présume un accident de montagne, il faut faire très vite des recherches parce que si on est blessé dans un coin, si on n'a pas à boire, si on n'a pas à manger et si en plus, il fait froid, surtout que généralement, ça se passe en montagne, donc les températures sont plus fraîches, effectivement, il faut jouer la montre, il faut aller très rapidement. Donc lui, ce qu'il va faire, Jackie, il va prendre l'initiative de faire ce sentier qui passe par le GR 52. GR, que dire itinéraire de grande randonnée. Et lui, il le refait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il fait une première boucle, une deuxième boucle pour avoir une vue d'ensemble. On n'a pas la même vision selon le sens du chemin, donc lui, il voulait avoir vraiment une vision panoramique. Il fait du coup cet aller-retour et il ne retrouve malheureusement pas son amie. C'est à partir de là que Jackie va contacter une des deux filles d'Anne-Marie et avec cette fille, ils vont vraiment prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'ils vont aller à la gendarmerie et aller menacer de porter plainte contre eux pour non-assistance à personne en danger s'ils ne commençaient pas les recherches. Et apparemment, ça a marché parce que le mercredi 18 octobre 2005, les recherches vont débuter. Ça va être des grosses recherches qui vont durer entre une semaine et dix jours et les recherches prennent comme point de départ la gare là où a été retrouvée la voiture. Ils vont faire des recherches en étoile, c'est-à-dire qu'ils vont déployer un dispositif et explorer huit sentiers qui seront minutieusement fouillés et qui font entre trois et huit kilomètres. Il y a plusieurs randonneurs, plusieurs proches d'Anne-Marie qui vont participer aux recherches avec les gendarmes, mais toujours pas de traces d'Anne-Marie. Parallèlement à ces recherches, il va y avoir un appel à témoins qui va être lancé afin peut-être de retrouver des randonneurs qui auraient croisé la route ce jour-là d'Anne-Marie. Et ça va marcher. Il y a deux randonneurs qui vont se rappeler avoir vu Anne-Marie quand elle s'est garée au niveau de la gare de Sospell. Ils ont échangé rapidement un petit bonjour, ils se sont salués et ensuite ils ont commencé leur randonnée. Elle aurait du coup bien emprunté le fameux GR52 comme prévu dans la randonnée de base parce qu'il y a deux chasseurs qui vont la voir croiser, qui vont dire même qu'elle avait une allure athlétique aux environs du col de Razé vers 11h du matin. Ces chasseurs étaient en pleine battue et se souviennent bien d'elle mais ils ne vont pas la recroiser sur la fin du parcours par exemple. Apparemment, elle aurait été réaperçue à 13h à la tête de Cuor. Donc la tête de Cuor était sur la deuxième partie de la boucle donc limite elle allait entamer la partie la plus facile, la descente. Il lui est resté vraiment pas beaucoup de temps avant de retourner à la voiture. Ce sont toujours les deux randonneurs qu'elle avait croisés à la gare de Sospell plus tôt en matinée qu'elle recroise une deuxième fois à ce moment-là donc ils se souviennent bien d'elle. Donc à ce rythme-là, compte tenu de la vitesse à laquelle elle marchait et du temps qu'il lui restait, normalement, elle aurait dû retourner à la voiture à la gare de Sospell vers 15h. Mais malheureusement, si on s'en tient en témoignage, elle aurait disparu entre la tête de Cuor et la gare de Sospell. Par contre, les chasseurs vont donner une information intéressante. Ils vont dire que quand ils l'ont croisée vers 11h à peu près sur le GR52, ils vont se rendre compte qu'il y a un homme qui marche devant elle donc ils n'ont pas l'air de se connaître mais cet homme-là ne va jamais témoigner, on ne va jamais retrouver sa trace et on ne sait pas qui il est. Les filles d'Anne-Marie essayent de garder le contact avec la gendarmerie le plus souvent possible parce qu'elles trouvent que tous les moyens ne sont pas mis en oeuvre pour retrouver leur mère. Et pour elle, et je les comprends, il y a urgence parce que plus les jours passent, moins on a de chances de retrouver Anne-Marie en vie si elle l'est encore à ce moment-là. En effet, c'est une randonnée, un sentier qui n'est pas énormément fréquenté et en plus des fois, il faut écarter la végétation pour pouvoir se frayer un chemin. Donc il est très possible que si elle est chutée, elle soit dans cette végétation et que personne ne puisse la voir ou que son corps, si elle est malheureusement décédée, soit complètement invisible pour le randonneur lambda qui va marcher tranquillement sur le sentier de randonnée. Malheureusement, auprès de la gendarmerie, les filles vont se faire un petit peu rembarrer. Je cite ce que la gendarmerie va selon leur dire dire. Vous savez, on n'a pas que ça à faire. On a aussi des accidents de la circulation. Donc évidemment, c'est difficile à entendre pour la famille. Bon, heureusement, tous les enquêteurs ne sont pas comme ça. C'est toujours un peu compliqué de se faire un petit peu maltraiter quand on est dans une détresse complète et qu'on attend juste de l'aide des forces de l'ordre. On est mi-novembre 2008. Il y a une battue qui va être organisée avec une trentaine de randonneurs dans la vallée de Lubaï. C'est une vallée qui se trouve en Italie. En plus, il va y avoir des battues avec des randonneurs professionnels dans des secteurs difficiles d'accès dont des failles, par exemple, ou même des puits qui sont non explorés par les enquêteurs faute de moyens qui vont être réalisés. Toutes ces recherches vont ressortir veines, malheureusement. Et finalement, de toutes les recherches exécutées, ce sont des épluchures de pommes qui vont être retrouvées le lendemain de la disparition sur le sentier qu'Anne-Marie a emprunté qui vont être retrouvées. On sait, alors je ne sais pas comment, mais j'imagine que c'est parce qu'on l'a vu manger une pomme. On sait du coup que c'était des épluchures qui lui appartenaient et ces filles ont mis une petite plaque commémorative pour leur mère pour dire que c'est le dernier endroit où elle aurait été eue et que c'est à partir de là qu'elle aurait disparu. Plus d'un an après la disparition, le 17 décembre 2007, finalement, la gendarmerie de Sospel va entreprendre de refaire le chemin qu'aurait fait Anne-Marie il y a plus d'un an et demi de cela, mais ça ne va rien donner également. Et c'est finalement le 3 juillet 2008, donc à peu près deux ans après la disparition d'Anne-Marie que le dossier va être classé sans suite par le procureur de la République de Nice. Françoise, qui est une des filles de Anne-Marie, va déplorer qu'aucun juge d'instruction n'aura pris contact avec elle, avec ses proches, pour donner des informations sur la disparition de sa mère et elle va se sentir complètement abandonnée. Elle va sentir aussi que c'est comme si sa mère n'avait jamais disparu, voire même jamais existé. Et donc malheureusement, sur le plan civil, depuis novembre 2017, Anne-Marie est considérée comme étant officiellement décédée. Après tout ça, après toutes ces années de recherche, d'émotions, d'attentes, les filles ont voulu absolument récupérer le dossier d'investigation. Elles prennent contact avec la RPD pour les aider dans les démarches administratives. Elles vont faire une demande au procureur de la République qui va en 2018 rester sans réponse. Ensuite, elles vont directement faire une demande à la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui va leur répondre qu'ils n'ont pas les compétences pour traiter cette demande. Et malheureusement, on apprend en mars 2019 que le dossier a été détruit. Là aussi, l'hypothèse privilégiée, c'est une erreur d'orientation comme pour Philippe Rocheteau qui a amené peut-être à un accident de montagne derrière. C'est l'hypothèse en tout cas qui est privilégiée par les enquêteurs officiels, mais il y a quand même quelques différences avec Philippe Rocheteau. D'ailleurs, cette disparition s'est effectuée un jour où il faisait extrêmement beau. La météo était beaucoup plus clémente que lors de la disparition de Philippe Rocheteau. Donc, on peut penser à d'autres hypothèses comme par exemple l'hypothèse suicidaire. On ne pense pas du tout que ce soit le type d'Anne-Marie, même si on ne connaît pas une personne à 100%. On ne pense pas qu'elle ait choisi ce jour-là pour mettre fin à ses jours. Pareil pour la disparition volontaire. Même si on ne peut pas mettre complètement de côté ses pistes, il paraît peu probable qu'elle ait choisi ce jour-là de disparaître volontairement en se montrant dans une randonnée qui est peu fréquentée, alors qu'elle aurait été plus simple de prendre sa voiture, de se montrer au centre-ville et de disparaître. Donc là, c'est vrai qu'on ne pense pas qu'elle ait disparu en faisant une randonnée et ensuite en disparissant à pied, en laissant sa voiture sans que personne ne l'ait vue. On peut penser à l'accident de chasse. Donc là, effectivement, c'est une piste envisageable. Quelqu'un qui malheureusement n'a pas assumé d'avoir tiré sur la mauvaise cible, on va dire. Effectivement, il y avait des battus ce jour-là parce qu'il y a des chasseurs qui sont d'eux-mêmes allés témoigner sur le fait qu'ils avaient vu Anne-Marie le jour de sa disparition. Donc c'est ça qui me fait dire que ce n'est pas la bonne piste parce que je ne vois pas pourquoi ils seraient allés témoigner pour se mettre un peu sur les lieux du crime s'ils étaient coupables de quelque chose. Après, ça peut être aussi une technique justement pour dissimuler la vérité et se dédouaner un petit peu. Je pense que ce n'est pas la bonne piste parce que les chiens pisteurs auraient très probablement senti quelque chose, peut-être des traces de sang qui sont assez difficilement essuyables en pleine nature. Il y aurait eu des coups de feu assez proches des autres randonneurs qui auraient été entendus. Peut-être que c'est le cas, moi je mettrai cette piste de côté. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait une piste, la piste du SDF apparemment. Il y avait un SDF qui érodait un petit peu dans Sospel et peut-être qu'il aurait agressé, je ne sais pas s'il était dangereux ou s'il paraissait inquiétant, en tout cas peut-être qu'il aurait agressé Anne-Marie quand elle aurait entamé sa descente vers la gare ou peut-être tout simplement qu'il aurait suivi que c'est cet homme qu'on aurait aperçu en train de marcher devant elle parce que c'est vrai que cet homme n'a jamais été identifié aujourd'hui. Une autre piste, donc la piste du contrat de viagé. Donc le contrat de viagé, je vais vous expliquer rapidement, c'est Anne-Marie qui avait signé ce contrat quelques mois plus tôt. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est généralement une personne âgée qui va faire signer un contrat à quelqu'un. Ça consiste à vendre un logement à une personne qui lui verse en échange une rentre qu'on appelle rentre viagère viagère au vendeur jusqu'à son décès imprévisible. Donc ce serait une histoire d'argent. Ça, j'y crois un petit peu moyen également. Il y a aussi la possibilité tout simplement qu'elle soit tombée sur un détraqué. Peut-être cet homme qui marchait devant elle qui finalement a pété un câble et l'a agressée. Peut-être tout simplement quelqu'un, un serial pousseur qui se cache dans le coin et puis qui va agresser au hasard des randonneurs qui sont seuls. Et enfin, moi je pense plutôt à cette piste-là, la piste d'une chute accidentelle. Alors je ne parlerai pas de désorientation dans ce cas-là parce que des gens qui l'ont croisée, elle n'avait pas l'air du tout Anne-Marie déboussolée, désorientée, surtout qu'elle entamait une descente d'un chemin qui est quand même assez facile à suivre. C'est vrai que la désorientation ne me paraît pas privilégiée comme piste. Par contre, la chute accidentelle me paraît beaucoup plus envisageable. En effet, il y a quand même des pentes et il y a quand même aussi pas mal de végétation qui pourrait cacher un corps. Peut-être tout simplement qu'elle est tombée, soit elle est morte sur le coup ou soit elle a succombé plus tard à ses blessures et qu'on ne l'aurait pas retrouvée. En tout cas, aujourd'hui, cette disparition reste irrésolue. Ça me fait penser à la disparition de Monique Tibère qui a disparu en 2015 à Boscodon. Je vous en avais parlé dans deux vidéos d'ailleurs que je vous mets en barre de description sur l'histoire et sur une enquête qu'on avait fait sur place avec la RPD. Monique Tibère et Anne-Marie Arnall de disparition sont des dossiers à RPD. Tout ça pour dire qu'en plus de ça, Monique était avec un groupe et que c'est quand elle s'est séparée quelques minutes du groupe qu'elle a disparu ou l'utilisé sans laisser de traces. Et effectivement, elle aussi, elle était dans un environnement montagneux où probablement elle a pu s'approcher trop près du bord et chuter. Ça nous fait vraiment penser au même type de disparition à la disparition d'Anne-Marie Arnall. Il y a quelque chose qu'un membre de la famille avait soulevé, un membre de la famille d'Anne-Sophie. Donc c'est la découverte en 2010 d'un crâne, d'un crâne dans une déchetterie. C'est en novembre 2010 exactement, donc quatre ans après la disparition d'Anne-Marie, qu'il y a un crâne qui va être retrouvé. Donc au départ, il va être retrouvé dans la ville, dans la déchetterie de la ville de Drape qui est située un peu plus au sud de Sospel. Mais les déchets dans lesquels va être retrouvé le crâne ont été ramassés au niveau du village de Lucéram qui se trouve vraiment à Val-d'Oiseau à sept kilomètres de Sospel qui est un des villages du coup les plus proches de Sospel. Et selon les photos qu'avait réussi à voir dans un journal monégasque ce proche de la famille, ce crâne ne paraissait pas blanchi, donc pas très vieux. C'était un crâne avec des teints rougeâtres, donc peut-être un crâne qui n'est pas si vieux que ça. Par contre, il avait été indiqué dans les journaux que le crâne était petit et donc qu'il appartenait potentiellement à un enfant. rumeur infondée parce qu'il n'y avait pas d'analyse à ce moment-là qui avait été faite. Donc pour ce proche qui a vu la photo du crâne brun rouge, pour lui, c'est signe que c'est un décès qui n'est pas très vieux. Également, il pense que ça pourrait être une agression parce qu'il voit qu'au niveau parieto-occipital, alors je ne sais plus si c'est gauche ou droite, en tout cas, c'est complètement défoncé, il y a un trou et qu'il y a même un os qui apparaît un petit peu déplacé et qu'au niveau de la mâchoire, ce n'est pas une mâchoire d'enfant, mais plus une mâchoire d'adulte. En plus, il précise que Anne-Marie était petite de taille et que ça pouvait très bien correspondre à un crâne d'une femme adulte petite. J'espère que le crâne a été analysé depuis. Par contre, on n'a pas les résultats de ces analyses. Donc, je ne sais pas si vous, vous le savez, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires, mais moi, je n'ai pas du tout cette information, je ne l'ai pas retrouvée. Donc là, on arrive deux ans après cette disparition en 2008. On va être un peu dans un autre registre. C'est une disparition qui ne se passe pas en montagne cette fois-ci, mais qui se passe par contre à Menton et toujours sous un fond de sospelle, vous allez voir. C'est une dame qui s'appelle Madame Falciani qui a disparu en 2008 et malheureusement, on n'a presque aucune information, donc pas de photos et encore moins de contexte. On sait tout simplement que cette dame est une dame âgée de 76 ans et qu'elle souffre malheureusement de la maladie d'Alzheimer. Elle était pensionnaire d'une maison de retraite à Menton et elle, elle a disparu comme ça en 2008 après avoir pris un café dans un quartier qui s'appelle le quartier du Suillet un matin. Là, on n'a vraiment que ça comme information. On se pose toutes les questions possibles et inimaginables. Est-ce qu'elle serait montée dans une voiture et qu'elle serait tombée sur une mauvaise personne ? Est-ce qu'elle aurait pris le mauvais bus ? Elle n'est pas allée dans le bon sens et qu'elle s'est perdue par la suite ? Est-ce qu'elle s'est dirigée vers Sospel ? Est-ce qu'elle serait allée vers les montagnes ? Malheureusement, aujourd'hui, l'énigme reste entière. Elle n'aura jamais été retrouvée en telle que personne n'a rien vu et que malheureusement, elle est aujourd'hui décédée par noyade ou par blessure. Malheureusement, c'est aussi un sujet, la désorientation si des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer meurent. C'est très fréquent et ça laisse rarement de possibilité de retrouver la personne derrière en vie. Et puis généralement, ça laisse ouvert plein de possibilités de ce qui aurait pu se passer mais la possibilité la plus probable, c'est la désorientation et ensuite le décès par accident ou par fatigue. Là, on fait un bond de huit ans après la dernière disparition, donc la disparition de Madal Falciani. On se retrouve en 2016. Là, c'est une disparition où on a beaucoup plus d'informations tout simplement parce que deux pays sont impliqués et parce qu'on a eu pas mal de médiatisation dessus. On se retrouve dans la ville de Marie qui est aux portes du parc national de Mercantour et qui, pour certains, fait même partie du parc national du Mercantour. Marie, c'est une cité médiévale qui est située à 628 mètres d'altitude et qui se trouve dans une vallée, donc une vallée d'une rivière qui s'appelle la Tinnée. C'est là qu'on retrouve David Wood ou plutôt Dave Wood comme tout le monde l'appelle qui est un Anglais de 61 ans au moment de sa disparition donc en 2016. Lui, il possède avec sa compagne une maison, donc une maison de vacances à Marie et il vient presque tous les étés passer environ six semaines dans cette maison de vacances. Il vient tout le temps avec sa compagne mais il peut venir également avec ses deux fils Danny et Rich. Au moment de sa disparition, donc en 2016, il est seul avec Valérie dans la maison de vacances à Marie. David est originaire de Woodbridge en Angleterre. C'est un homme qui travaille énormément, qui est ingénieur informatique et qui a une personnalité sympathique, excentrique même et il est très optimiste. Il aime beaucoup sa vie, il aime sa vie de famille. Il est décrit comme quelqu'un de drôle, quelqu'un qui a une belle âme et quelqu'un qui est droit dans tout ce qu'il fait et dans son travail. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il passait six semaines à Marie, il continue quand même à travailler à distance. Il va entre autres faire des réunions et pendant ces réunions, Valérie, elle peut quelquefois écouter ce qu'il se dit. Il n'y a rien de louche, elle voit qu'il est toujours très droit dans tout ce qu'il fait. Niveau santé, c'est un homme qui est très sportif, c'est un homme fort mais par contre, il a développé une hypertension, une hypertension qu'il a décidé de ne pas traiter et qu'il a décidé de traiter par exemple en faisant plus attention à son hygiène de vie et en faisant plus de sport comme à la randonnée. Il a eu également un bref épisode d'infection d'oreille interne qu'on appelle la labyrinthite. Alors lui, pendant ses journées de travail, il a l'habitude de couper sa journée en deux vers midi, de faire une pause pour assaérer l'esprit et ne pas penser au travail et donc d'aller marcher que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France. À Marie, en plus, il y avait un sentier qui partait directement de la ville qui faisait 6 km pour aller jusqu'à un autre village qui s'appelait Clans. C'est un itinéraire qui est très facile et ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il marchait le plus longtemps possible avant de faire demi-tour donc en fonction des obligations qu'il avait par exemple s'il avait une réunion après ou quoi. On se retrouve donc le jour de la disparition. On est le 2 août 2016. Ce 2 août, il fait très beau et même très chaud. D'ailleurs, c'était un été. Apparemment, il faisait extrêmement chaud. Donc Dave ne va pas déroger à la règle. Lui, il a décidé de marcher entre midi et 2 et d'ailleurs, il doit être rentré pour 14h30 parce qu'il a une réunion importante avec les US, une réunion de travail. Il est midi 45 lorsqu'il a décidé de partir faire sa petite marche journalière. Donc là, il est armé de deux bâtons de marche. Il a également une bonne paire de chaussures de marche, une casquette orange, un pantalon beige, des lunettes de soleil et son t-shirt marron au motif colombian. Il commence comme d'habitude sa petite marche, ce sentier habituel qui est quand même entouré de végétation. Il y a une rivière, il y a quelques petites pentes modérées mais vraiment rien de très dangereux. quand il part, il prend avec lui ses deux portables, donc son iPhone anglais qui ne capte rien du tout donc qui est un peu inutile et son téléphone français dont il va se servir pour échanger ce jour-là avec Valérie. C'est à peu près une heure après vers 13h15 que Valérie va passer un premier coup de fil pour savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'elle va lui faire à manger. Coup de fil qu'elle passe à Dave, Dave lui répond, il va lui dire que tout est normal, qu'il est déjà sur le chemin du retour et qu'il arrive et qu'il sera là dans une demi-heure. Il y a une heure qui va passer donc on arrive à 14h15. Dave n'est toujours pas rentré à sa maison et Valérie va commencer à s'inquiéter et va le rappeler en se disant c'est pas normal parce que dans 15 minutes il est censé quand même avoir sa réunion super importante. Elle le rappelle et lui va décrocher, il a l'air fatigué d'ailleurs il va dire écoute j'ai besoin de vous reposer, je suis vraiment fatiguée et c'est très étrange pour Valérie parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude d'entendre Dave se plaindre de fatigue ou quoi, c'est quelque chose généralement qu'il ne dit pas donc là elle commence donc il est 14h45 déjà Dave est en retard pour sa réunion et elle se dit bon là c'est pas normal elle essaye de le rappeler et il ne répond pas elle essaye de le rappeler sur les deux portables il ne répond pas et il ne répondra plus jamais. Elle commence à se précipiter vers ses voisins vers le centre du village pour trouver de l'aide et elle tombe d'ailleurs sur Jean-François qui est un retraité soignant et qui va énormément l'aider à ce moment là où elle était vraiment en détresse il va appeler les secours qui même s'ils vont être réactifs vont arriver seulement 40 minutes après parce que Marie est quand même un village qui est assez isolé en montagne la police va arriver ainsi que l'unité de montagne de la gendarmerie nationale ou la PGHM et ont commencé à faire des grosses recherches même après la nuit tombée malheureusement ce sera une première nuit passée pour Valérie sans Dave évidemment elle ne va pas beaucoup dormir cette nuit là et tout va s'enchaîner très vite dès le lendemain il y a même des bénévoles qui vont assister les gendarmes dans leurs recherches ils vont faire en long en large en travers le sentier rien ne va être retrouvé il y aura des hélicoptères deux chiens renifleurs même des spécialistes en rappel qui vont être défrayés sur place et aucune trace de Dave malheureusement la police va tenter de géolocaliser l'iPhone malheureusement il ne va pas être utilisé ce jour là comme je vous l'expliquais ça ne captait pas donc du coup ils vont essayer de géolocaliser le deuxième portable la géolocalisation va être approximative va donner deux points mais espacés d'un kilomètre donc c'est énorme ça donne une zone de recherche énorme mais qui va quand même être fouillée dès qu'ils apprennent la nouvelle les deux fils vont arriver très rapidement sur place pour aider pour les recherches et malgré tous les efforts déployés que ce soit des enquêteurs officiels de la gendarmerie des bénévoles de la famille aucun élément matériel ou même le corps de David ou David tout simplement ne sera retrouvé et pourtant c'est ça qui est fou c'est qu'on parle d'un chemin qui est très facile donc on se demande mais qu'est-ce qui a pu se passer donc c'est vrai qu'il y a de la forêt qui est assez dense autour de ce chemin on se dit il n'a pas pu aller par là c'est pas un casse-cou c'est pas quelqu'un qui est irresponsable il décrit comme quelqu'un qui sait que quand il a un rendez-vous il y est même en avance et il ne va pas faire n'importe quoi ça n'avait aucun sens pour la famille de Dave de s'imaginer qu'il ait pu je ne sais pas moi traverser à travers un chemin ultra voisé alors qu'il avait l'habitude de faire ce chemin aller-retour à chaque fois finalement il y a quand même des avis de recherche et appels à témoins qui sont lancés par la gendarmerie et qui vont donner quelques informations dont un témoignage ce sont deux personnes qui ce jour-là étaient sur le chemin des clans et ils ont aperçu Dave ce sexuaginaire qui a les cheveux frisés il avait l'air complètement déboussolé c'était un couple qui était sur une moto et il les a arrêtés pour leur demander le chemin pour aller vers Marie il marchait ultra vite comme s'il était pressé le couple rapporte qu'il avait l'air complètement déboussolé et qu'il ne marchait pas du tout dans le sens pour rejoindre Marie mais complètement l'autre sens pour rejoindre clan et ça c'était le jour de sa disparition le 2 août 2016 vers 13h30 13h45 et donc on peut dire que c'est la dernière fois que Dave aura été vu de son vivant c'est quand même super frustrant parce qu'on se dit mais quand quelqu'un est déboussolé comme ça est-ce qu'il ne faudrait pas l'aider à retrouver son chemin quitte à l'accompagner je ne sais pas ce que je ferais moi à sa place je ne sais pas ce que vous feriez aussi mais c'est vrai qu'après coup c'est quand même super frustrant j'imagine la famille qui aurait aimé évidemment qu'on ne laisse pas Dave comme ça sans ressources qui avait l'air complètement perdu s'il avait l'air complètement perdu c'est peut-être qu'il y avait une raison médicale donc il fallait peut-être l'aider et l'accompagner mais encore une fois malheureusement c'est plus facile à dire après qu'à faire sur le moment j'imagine et la famille va prendre la décision horrible vous imaginez pour eux après 3 semaines de repartir au Royaume-Uni 3 semaines de recherches intenses en se disant qu'ils s'espèrent que les recherches vont mener à quelque chose ou que Dave va réapparaître on ne sait pas par quel miracle donc on peut se poser plusieurs questions dans un lieu qu'on ne pourrait pas voir du chemin même si le chemin a été fouillé en long en large en travers on peut se poser la question est-ce que ça l'habille un titre l'a complètement désorienté et a fait qu'il s'est dirigé au plus profond des montagnes est-ce qu'il a eu un coup de chaleur qui a fait qu'il était complètement perturbé et complètement désorienté peut-être avec des hallucinations et qu'il n'avait peut-être pas assez à boire déshydraté et donc il est parti aussi en dehors du chemin prévu on peut penser également à l'acte criminel à ce moment-là on peut penser à tout est-ce qu'il aurait croisé une mauvaise personne personnellement à chaque fois j'y crois très peu ce serait vraiment très peu de chance qu'il y ait un criminel qui se balade comme ça et qui décide de s'attaquer à pas mal de gens surtout que c'est toujours un petit peu le même type d'histoire donc une personne qui part seule en montagne derrière ce serait qu'il y aurait quoi un criminel qui attend derrière un fourré qui attaque personnellement dans ce cas-là j'y crois pas trop après il aurait également pu faire un malaise cardiaque c'est vrai que le fait qu'il ait de la tension artérielle ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires et donc potentiellement d'infarctus du myocarde mais s'il était mort malheureusement d'une maladie de ce type on aurait retrouvé très facilement son corps pour Valérie comme pour les enquêteurs d'ailleurs on pense à une thèse de désorientation peut-être conséquente à un coup de chaleur ou bien conséquente à un accident vasculaire cérébral et je pense que c'est plutôt l'AVC qui est la piste la plus plausible je vais vous expliquer pourquoi je vais vous lire d'abord ce qu'elle dit elle dit nous pensons que quelque chose s'est peut-être passé dans sa tête qu'il y a eu une sorte d'amnésie qu'il y a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a rendu confus il a foncé dans les montagnes mais c'est tout simplement irréel parce qu'il n'y a eu aucun signe de lui rien nous craignons que le soleil ne l'ait affecté ou qu'il soit tombé puis se soit réveillé avec une commotion cérébrale donc c'est vrai que moi je pense à l'AVC tout simplement parce qu'il ne traitait pas son hypertension et que l'hypertension non traitée malheureusement diminue l'espérance de vie et augmente énormément le risque d'accident vasculaire cérébral et lorsqu'on fait un accident vasculaire cérébral on n'est pas obligé de mourir de suite il y a plusieurs types d'AVC mais il peut y avoir directement une conséquence derrière d'une désorientation d'une durée plus ou moins différente plus ou moins longue ça peut être complètement ce qui s'est passé il a fait un mini AVC il ne s'est pas senti bien il s'est senti fatigué il a été désorienté derrière il était complètement déshydraté parce qu'il a peut-être fait des allers-retours sans savoir où il allait complètement perdu et finalement il a pu soit mourir parce qu'il a fait un accident il a fait une chute et on ne retrouve pas son corps parce qu'il est caché par la végétation ou tout simplement malheureusement il est mort dans un coin de déshydratation et on n'a toujours pas retrouvé son corps aujourd'hui dites-vous que ça fait maintenant 6 ans que la famille n'a plus de nouvelles de Dave et qu'ils sont dans l'attente d'un jour dans l'espoir de retrouver le corps parce qu'ils pensent vraiment que malheureusement aujourd'hui Dave n'est plus de ce monde comment ils font ? tout simplement ils n'ont pas le choix de vivre et d'essayer de vivre normalement avec ce poids-là avec ce deuil qui ne sera jamais fait ce qui est bien c'est qu'ils ont transformé leur tristesse on va dire pour l'aide aux autres donc ils aident continuellement dans une association d'aide de personnes disparues qui s'appelle Missing People qui est à mon avis une association anglaise il y a également un compte Facebook qui a été ouvert qui est tenu quand même pas mal à jour qui s'appelle avis de recherche David Wood et évidemment si vous avez des informations je vous mets tous les liens pour contacter que ce soit la gendarmerie ou moi pour toutes les disparitions dont je vous parle ici dans la barre de description on arrive à la dernière disparition alors pas complètement la dernière parce que quand j'ai préparé cette vidéo je suis tombée sur une disparition qui s'est passée il y a quelques jours donc j'ai été obligée de la rajouter on va dire la dernière qui date de quelques années maintenant c'est une disparition qui s'est passée en 2020 on est toujours autour de ce c'est la disparition d'une femme de 48 ans qui s'appelle Anne-Laure Apicella elle s'est passée en octobre 2020 donc elle est quand même par rapport aux autres je dirais plutôt récente et elle s'est quand même passée 4 ans après la disparition de Dave entre Marie et Clans rapidement dans le contexte Anne-Laure c'était une personne qui était avocate de base au barreau de Draguignan et finalement s'est reconvertie en coach personnel de vie et donc elle était assez épanouie dans sa reconversion professionnelle d'ailleurs elle possédait une chaîne YouTube où elle avait commencé à faire des vidéos d'aide un petit peu de coaching de vie elle avait fait une seule vidéo que voilà je vous mets quelques extraits ça illustrait bien le fait qu'elle était quand même assez posée à ce moment là et en tout cas elle aime bien la nature Anne-Laure est aussi au moment de sa disparition une mère de famille elle a deux enfants et elle vit également avec son compagnon elle habite à Valoris qui est une commune entre Cannes et Antilles et qui a environ une heure de sospère Anne-Laure est décrite comme quelqu'un ayant une corpulence normale au moment de sa disparition qui mesure 1m71 et qui a des yeux verts et des cheveux châtains nylon elle est connue pour aimer comme je vous disais se balader aimer la nature d'ailleurs elle était souvent allée faire des randonnées autour de Sospel plus précisément sa dernière randonnée dans le coin c'était une randonnée entre Breil sur Oya et Libré on arrive ce mardi 20 octobre 2020 elle est seule chez elle parce que son mari et ses enfants sont absents de la maison et je crois si je ne me trompe pas qu'ils étaient en vacances apparemment de ce qui a été dit elle devait partir faire une randonnée elle l'avait dit à son compagnon mais son compagnon s'inquiète parce qu'il n'a plus de nouvelles d'elle à partir de ce mardi 20 octobre il s'inquiète énormément et il va très rapidement contacter la police tout d'abord on se rend compte que sa voiture qui est une Twingo a disparu c'est à dire qu'elle n'est pas garée devant la maison donc on se dit il faut absolument qu'on retrouve cette voiture ou une trace de la voiture pour qu'on sache vers où est partie Anne-Laure est-ce qu'elle est bien aller vers sospelle randonnée ou rien à voir après plusieurs recherches finalement on retrouve un enregistrement un enregistrement d'un péage où on voit bien la voiture la Twingo bien la bonne matriculation et on voit Anne-Laure qui a l'air normal dans sa voiture et qui est seule donc on voit à peu près comment elle est habillée on voit surtout l'horaire aussi qui est 7h10 à la sortie d'autoroute de la Turbie donc là on se rend compte qu'elle est bien sur la route entre Valoris et sospelle donc à partir de la photo et des affaires retrouvées au domicile on peut dire qu'elle est partie avec plusieurs affaires sur elle notamment un sac à dos ispac noir avec des chaussures marrons et des lacets de couleur rouge une surveste de trekking marron ou une veste blanche et pull rose on sait également au vu de la voiture en tout cas à ce moment là qu'elle était seule et qu'elle est partie seule et on sait surtout qu'elle est partie sans moyen de communication donc sans portable et finalement la voiture donc la Tungo va être très rapidement retrouvée on la retrouve garée sur le parking de la gare SNCF de Sospel gare qu'on commence à bien connaître effectivement c'était aussi la gare où Anne-Marie Arnal avait garé sa voiture ça laisse vraiment à penser qu'elle est allée faire la dernière randonnée qu'elle avait faite sur Bray-sur-Roya pour aller sur Libret Libret qui est un petit village suspendu au milieu des montagnes et sa famille d'ailleurs en est persuadée et va dire il faut absolument qu'on cherche là-bas arrêter toutes les autres recherches c'est ici qu'elle est sûrement allée et en effet j'ai regardé un petit peu ça coïncide avec les horaires elle était vers 7h16 à la sortie d'autoroute que je vous ai indiqué tout à l'heure il lui restait donc à peu près une quarantaine de minutes pour arriver à la gare de Sospel ce qui fait qu'elle aurait pris un train entre Sospel et Bray-sur-Roya c'est un petit trajet c'est 12 minutes donc elle serait arrivée vers 8h elle aurait on va dire commencé sa randonnée à Bray-sur-Roya à 8h30 j'ai trouvé encore une fois sur Visiorando qu'il y avait possibilité de faire une boucle d'environ 7h pour aller jusqu'à Libret et retourner par des crêtes j'ai aussi vu qu'il y avait des chemins qui duraient environ 3h des randonnées qui duraient environ 3h quoi qu'il en soit au maximum Anne-Laure aurait dû retourner à la gare de Bray-sur-Roya pour retourner vers Sospel à peu près vers 16h donc au niveau timing ça a coïncidé bien et c'est peut-être pour ça qu'elle était partie assez tôt mais là encore je ne vais pas vous refaire le topo toutes les recherches de montagne possibles et inimaginables ont été effectuées et aucune zéro trace d'Anne-Laure n'a été trouvée d'ailleurs là on n'a même aucun témoignage personne n'a vu Anne-Laure ce jour-là après je trouve qu'il nous manque pas mal d'informations sur le contexte donc peut-être qu'il n'y a aucun rapport mais peut-être qu'elle s'était pris la tête avec son compagnon que c'est pour ça qu'il était parti en vacances avec ses enfants qu'elle a été un peu frustrée donc c'est pour ça qu'elle est partie sans portable ça je ne sais pas parce que je n'ai pas ces informations-là ça se trouve je dis n'importe quoi je ne dis pas que la famille est coupable ou pas du tout c'est simplement qu'elle aurait pu partir dans un contexte spécifique on ne sait pas comment elle allait dans sa vie à ce moment-là donc là vraiment on a tout le champ des possibles au niveau théorie on peut penser à une disparition volontaire ce n'est pas du tout inenvisageable on peut penser aussi à un acte criminel même si encore une fois ce ne serait vraiment pas de chance et comme je vous l'expliquais pour moi ce n'est pas vraiment les thèses privilégiées dans ces disparitions-là on peut également penser au fait qu'elle ait voulu mettre fin à ses jours pour on ne sait quelle raison mais c'est très probable la théorie principale c'est surtout la théorie de la désorientation et la théorie qui est soutenue par les enquêteurs et effectivement apparemment ça lui était déjà arrivé de se perdre d'être désorientée elle avait fait au moins une fois ce parcours mais c'est vrai que si elle a voulu tester un nouveau parcours ou prendre un autre chemin elle aurait pu complètement se perdre surtout que je ne sais pas s'il est parti avec une carte mais bon elle n'avait pas de portable et donc elle ne pouvait pas appeler s'il y avait eu un souci encore une fois si vous avez des informations sur cette disparition toutes les informations importantes sont dans la barre de description enfin je vous rajoute très rapidement une disparition qui s'est passée là en septembre 2022 toujours dans le Mercanto donc là on a très peu d'informations mais il est important de l'intégrer dans la suite de toute cette série de disparitions dans la même zone géographique là il s'agit encore une fois d'un randonneur expérimenté qui a 47 ans un randonneur d'origine thaïlandaise domicilié à Quinson Quinson c'est dans les Alpes de Haute-Provence il avait prévu de réaliser une randonnée de deux jours donc à partir du 17 septembre 2022 le samedi c'est un monsieur qui s'appelle Sok si j'ai bien compris il avait prévu cette randonnée dans la vallée des merveilles alors lui il était beaucoup plus haut que les autres randonnées lui ça dépassait carrément les 2000 mètres d'altitude le truc c'est qu'encore une fois il est parti seul et en plus de ça sans balise pourquoi je dis sans balise pourquoi c'est important parce qu'à plus de 2000 mètres d'altitude même si on est en septembre 2022 vous avez vu il commence à faire beaucoup plus frais il se peut qu'il y ait de la neige à ce moment là on ne sait pas la quantité mais en tout cas c'est important d'avoir une balise surtout si on randonne seul ce qui n'est pas du tout recommandé je vous le rappelle cet homme n'a plus donné signe de vie malheureusement après le week-end du 17 septembre et c'est son employeur qui l'attendait le lundi 19 septembre au travail qui malheureusement n'a pas eu de nouvelles s'est très vite inquiété et a contacté rapidement dans l'après-mix du lundi la gendarmerie son véhicule a été retrouvé sur un parking de la cascade du Rai sur la commune de Belvédère d'ailleurs il y a des premiers témoignages qui ont dit que le marcheur expérimenté aurait été vu la dernière fois le samedi matin alors qu'il quittait le refuge de Nice qui est situé à 2232 mètres d'altitude et selon les médias le randonneur a bien passé la nuit de vendredi à samedi dans ce refuge après avoir visiblement gravi la vallée de Gordolasque et il devait passer la nuit suivante dans le refuge des Merveilles donc là malheureusement on est 2-3 semaines après la disparition toujours pas de nouvelles toujours pas d'informations mais je vous tiendrai informer sur mon onglet communauté si on a si je peux dire un peu plus de chance avec cette disparition et si on retrouve rapidement une trace de soc alors je pense que vous avez pu voir quel était le problème systématique dans tous ces types de disparitions même si là on parle la plupart du temps de randonneurs chevronnés de personnes habituées justement c'est peut-être ça le souci c'est qu'ils pensent tellement être chevronnés habitués qu'ils ne mesurent pas finalement la dangerosité un faux pas et finalement on peut se retrouver dans la panade surtout si on est seul et sans communication c'est le fait évidemment que ces randonneurs soient partis seuls qui fait que ça augmente la dangerosité de leurs actions parce qu'effectivement quand on est à 2 même si votre partenaire a pu tomber a pu se blesser qu'il y a besoin d'aide on a soit le portable soit on va chercher de l'aide on revient ou en tout cas on a un point exact où s'est passé l'accident ça me fait énormément penser tout ça à l'histoire de Monique Tibère dont je vous ai parlé tout à l'heure mais également la disparition d'Esther Dingley alors ça c'était en 2020 que ça s'est passé malheureusement j'avais fait une vidéo parce que je pensais qu'il y avait peut-être une piste criminelle et qu'on pouvait retrouver Esther à ce moment-là et il se trouve qu'au moment de faire ma vidéo elle avait été retrouvée quelques mois après décédée dans les Pyrénées sûrement un accident de montagne c'était une randonneuse britannique chevronnée qui avait entrepris seule de marcher et de faire d'ailleurs une randonnée sur plusieurs jours voire même plusieurs semaines et il se trouve que malheureusement on a retrouvé son corps et on pense que c'est dû à une chute accidentelle comme quoi ça peut arriver à tout le monde et le fait d'être accompagné ça éviterait des mois voire des années sans réponse de stress pour les familles pour ce qui est du mystère dans le mercantour je dirais que pour moi il n'y a pas tant de mystère que ça ce sont des circonstances qui se ressemblent énormément je pense pas vraiment alors je peux me tromper mais qu'il y a un serial pousseur dans le coin qui va pousser au hasard des randonneurs seuls comme je disais tout à l'heure je pense plutôt que ce sont malheureusement des concours de circonstances qui font qu'on est seul on n'a pas de moyens de communication on est un peu moins vigilant on glisse et malheureusement on se retrouve blessé hors de portée des gens et sans moyens de communication ou probablement aussi malheureusement on peut avoir encore moins de chance d'être désorienté parce qu'on a eu un souci de santé je pense par exemple peut-être à Dave donc voilà pour moi je pense surtout que c'est la configuration des lieux le fait qu'on soit en montagne que ça reste dangereux parce qu'il y a des pentes un peu partout il peut y avoir des gouffres qui sont cachées par la végétation il peut y avoir des falaises également qui sont un petit peu cachées donc c'est vrai que malheureusement la montagne ça reste très dangereux et il faut toujours y aller accompagner c'est vraiment proscrit d'y aller tout seul qu'on soit expérimenté ou non et on espère peut-être au moins retrouver Sock vivant c'est je pense le seul qui dans toutes les disparitions que je viens de vous énoncer a encore une petite chance d'être retrouvé vivant même si malheureusement plus le temps passe moins on a de chances de retrouver la personne vivante mais au moins on espère retrouver toutes ces personnes un jour que ce soit morte ou vivante même si les familles qui attendent depuis maintenant plusieurs mois voire plusieurs années n'ont plus beaucoup d'espoir de retrouver leurs proches en vie encore une fois une disparition sans corps ça reste très troublant c'est un deuil qui ne se fait jamais pour les familles c'est pour ça que c'est important de continuer à parler des disparitions même si ça fait des dizaines des quinzaines d'années voire même des vingtaines d'années pour peut-être qu'un jour il y ait un élément on sait jamais qui saute aux yeux de quelqu'un et qui fasse avancer l'affaire qui permet de retrouver des éléments ou même un corps peut-être un squelette et enfin que le deuil puisse se faire pour les familles concernées c'est évidemment très traumatisant pour les familles mais ça l'est aussi pour les enquêteurs qui vont faire des semaines et des semaines de recherche sans rien trouver et ils savent qu'il y a une famille derrière qui attend des résultats et eux-mêmes veulent retrouver et veulent apporter des réponses aux familles et malheureusement tous ces dossiers ça reste des dossiers classés sans suite un peu des échecs dans leur travail d'enquêteur je voulais vous remercier si vous avez suivi jusque là c'est une très longue vidéo j'ai énormément fait de recherches pour cette vidéo et je trouve que c'est nécessaire de parler de ce type de disparition même s'il n'y a pas derrière potentiellement de criminels qui se baladent je pense qu'il est important de perpétuer la mémoire de ces personnes disparues qui ne sont pas juste des personnes disparues mais surtout des personnes qui ont des familles des proches qui les attendent merci beaucoup pour ma part on se retrouve la semaine prochaine je ne dis plus le jour parce qu'à chaque fois je n'arrive pas à me mettre le bonjour normalement les lundis ou sinon en tout cas dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tous les lundis et les jeudis pour un live twitch d'ailleurs à partir de jeudi prochain on se retrouve pour un live twitch avec un créateur ou plutôt une créatrice de contenu qui nous rejoindra pour avoir une petite discussion n'hésitez pas à venir découvrir qui c'est jeudi prochain merci beaucoup on se retrouve très rapidement et en attendant prenez soin de vous on se retrouve Sous-titrage ST' 501